On est toujours à la recherche de nouvelles idées pour recevoir nos amis, nos collègues, nos frères, nos soeurs, nos confrères, nos proches, nos animaux. Puis, je vais vous montrer des idées pour recevoir toute cette vile gang de gens-là. Et je vais vous montrer plein, non pas plein d'idées, une seule idée, mais qui est très suffisante pour remplir vos cœurs. C'est vraiment mauvais comme intro, mais on la garde comme ça, parce que je suis pleine d'humilité. En fait, je voulais surtout vous montrer une bouchée qui se fait à grande quantité. Non, parce qu'Alex, je tiens à ce que les gens voient à quel point je suis mauvaise. Je veux qu'on fasse une grosse batch de bouchées d'avance qu'on peut mettre dans le congélateur puis cuire sur demande. Donc, ça va être des sucettes de chèvre et de chutney. Choutney, chutney, 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 chutney. Ici, j'ai des pâtes à wontong qui se trouvent très facilement à l'épicerie. Je vais en étaler six pour commencer sur ma planche de travail. J'ai également du chèvre, du chutney et un œuf que j'ai légèrement battu. Donc, j'y vais comme ça. Puis, je vais badigeonner les pâtes de l'œuf, avec l'œuf. Et voilà! Donc, je vais couper une petite rondelle de chèvre que je vais déposer au centre de ma pâte. Comme ça. Sur ça, je vais mettre une cuillère, un petit peu de chutney. Donc, voilà. Tout ça. Je vais refermer la pâte. Mais avant ça, je vais insérer le bâton ici, qu'on peut trouver facilement un peu partout. Alex, c'est le fun parce que ça prend bien la garniture, cette forme-là. Oui. Comme ça. Et on va refermer tout simplement sur la garniture, en s'assurant que le petit bâtonnet tient bien. Comme ça. Fait que là, tu me vois venir, Alex, tu peux te faire un millot de pâte wonton puis te faire des petites sucettes rapido. Tu mets ça dans le congélo et hop! Tu as toujours quelque chose sous la main quand les invités débarquent. Mais si vous êtes pour en faire une grosse batch puis vous pensez le laisser longtemps sur le comptoir, je mettrais un petit linge humide sur les pâtes pour ne pas qu'elles craquent, justement. Donc, voilà ce que ça donne. J'en avais déjà de prête dans mon frigo, dans mon congélo. Regarde. Wow! C'est hot, hein? Donc, je vais aller les faire frire pour vérifier la température. Pas besoin de thermomètre. On prend un petit bout de pâte, comme ça, on met ça dans l'huile si ça crépite parce que c'est prête pour cuire les bouchées. Donc, on envoie ça dans l'huile bien chaude jusqu'à ce que ce soit bien doré puis ça va donner... Hey! Voilà ce que ça donne. Des belles petites sucettes. Pour les types sauce, vous pourriez vous faire une sauce sucrée, salée ou trempée dans le... Et voilà. C'est vraiment une petite recette efficace, simple et délicieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio